Le Grand Prix d'Italie est de retour sur le mythique Autodromo Nazionale di Monza. Avec des appuis aérodynamiques minimes comparés aux autres circuits de la saison, attendez-vous à voir les vitesses de pointe s'envoler et les pilotes profiter au maximum du phénomène d'aspiration. Des pointes à près de 350 km heure, une vitesse moyenne de 250 km heure, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5,7 km et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. La course est sur le point de commencer, jetons un œil à la grille de départ du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position en compagnie de Daniel Ricciardo en deuxième position. Regardons maintenant le reste de la grille. Gasly, Albon, Yuki Tsunoda et Magnussen. Vettel, Mick Schumacher, Leclerc et Guanyoudzou. Pérez, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Hamilton, Carlos Sainz et Norris. Russell, Oscar Piastri, Nicolas Latifi et Esteban Ocon. Stroll et Iceman. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Discutons de Williams. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Allez, c'est parti, le Grand Prix de Manza. Il part dégueulasse d'entrée. C'est bien ce qu'il y a là. C'est grillé quelques... Voilà, ça frotte avec Ocon. On est passé. On est passé ici. Ah, j'étais obligé de m'écarter. Ah, j'étais obligé de m'écarter. Voilà, on est passé sur un énorme coup de poker. Mais attention. On va prendre l'intérieur ici sur Hamilton. Parfait. On est passé sur Piastri ici. Du coup, 12ème, en plus de scène, il nous a donné une DRS. C'est-à-dire que Perez aussi est là. On va rentrer dans la chicane, ici. On va mettre suffisamment de vitesse pour venir coller Perez. Attends, on va pas vite là. C'est amusé. Je sais pas comment je suis passé, mais je suis passé. Je lui ai donné une espèce de coup de volant, un grand bargeau de la route. Je vais te prendre l'intérieur parce que sinon, on me laissera jamais. l'extérieur un peu trop extérieur à l'intérieur ici je ressors trop bien sur ghastly maintenant je plonge bien joué il nous reste à peu près cinq tours de carburant sept secondes trois tours je sais pas comment je suis passé mais c'était incroyable et dernier tour en course on a pris trois secondes pour avoir volontairement coupé un virage on part de la 20e place jusqu'à pour le moment la quatrième il faut qu'on maintienne ces trois secondes d'avance sur album absolument il nous reste à peu près trois tours de carburant ouais je veux pas savoir le caractère avec la voiture qui nous précède et de 3,0 secondes on revient fort sur ricardo non partout trop loin et je pense que l'arrêt au stand au septième tour nous a un peu coupé les pattes mais bonne stratégie avec les pneus jaunes qui ont tenu de ouf la route ça sert à rien de toute façon même si on vient à le doubler il faudrait qu'en ligne droite on nous mette trois secondes ce qui n'arriverait jamais donc je préfère vraiment assurer ma quatrième place ce qui sera fait je pense alors je vois avec une seconde d'avance victoire de max verstappen devant charles leclerc devant daniel ricardo et du coup on va finir quatrième ici à monza après une victoire à spa franc corchant et une victoire à zandvoort notre vainqueur a parfaitement géré la course aujourd'hui et n'a laissé personne exploiter l'effet d'aspiration très belle victoire ici à monza à votre avis nicolas qu'est ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui je pense que la météo était parfaitement adapté à leur monoplace toutes les conditions étaient réunies vent température de la piste lorsque la température des pneus est optimale les performances sont au rendez-vous vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui leur monoplace semblait à l'aise sur la piste red bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leurs joints j'aime pas et on ne peut s'imposer Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance. Il creuse encore l'écart au sommet du classement. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin ? Pour moi, c'est Iceman. Ils n'ont pas cessé d'y croire et ont réalisé une performance exemplaire. Ils nous ont offert un beau spectacle. Passons à présent aux constructeurs. Red Bull prend le large au classement. As a également obtenu un très bon résultat ce week-end. Salutons cette performance de l'équipe américaine qui lui permet de progresser au classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est dans une ville américaine à l'expansion fulgurante que nous nous retrouvons pour ce Grand Prix. Nous sommes au Texas, à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Austin, l'hôte du Grand Prix des Etats-Unis depuis 2012. Parmi tous les légendaires circuits américains, il est le dernier à avoir eu l'honneur d'accueillir un Grand Prix. Le splendide circuit des Amériques est composé de 10 virages à droite et de 10 virages à gauche. Sur ce circuit de 5,7 km, les pilotes pourront doubler dans les virages 1 et 12. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la vitesse moyenne est d'environ 200 km heure. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Heisman part en pôle position, accompagné de Lendo Norris qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Sainz, Perez, Charles Leclerc et Verstappen, Russell, Ricardo, Gasly et Sébastien Vettel, Tsunoda, Albon, Oscar Piastri et Hamilton, Latifi, Ocon, Mick Schumacher et Lance Stroll. Zou et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Allez ! C'est parti ! Pour ce Grand Prix d'Austin, démarrage plutôt propre, ça va. Il va falloir faire attention à ce premier virage. Et l'Ando Norris, on a profité. On va pouvoir venir se mettre dans son viseur. Allez, reprendre notre première place. Allez, je reprends la première place. Je ne sais pas comment j'ai fait. Allez, dernier tour. Et du coup, c'est sans doute une victoire qui va se dessiner ici à Austin. Une victoire aux Etats-Unis sans doute après. Une victoire à Spa-Francorchamps en Belgique. Une victoire à Zandvoort au Pays-Bas chez Alpine évidemment. Une quatrième place à Monza. Eh bien, c'est sans doute une première place. Le pole man. On avait arraché la pole position devant Lando Norris. Eh bien, pole position qu'on a su faire fructifier. Et ainsi prendre tous les points possibles. Ici aux Etats-Unis, dans un circuit qui est loin d'être évident. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de virages. Rappel, 10 à droite et 10 à gauche. On tourne dans le sens inverse des élus du monde. Voilà comment il nous avait été présenté ce circuit. Et pour le moment, on fait un très, 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 très bon parcours. On rappelle qu'on était partis premiers. On s'était squeezé la place d'entrée par Lando Norris qui a voulu faire l'underquête après. Ça n'a pas fonctionné. Et derrière, on s'envole avec Alpine pour aller chercher une victoire précieuse ici aux Etats-Unis. Précieuse pour le championnat des pilotes qui va sans doute nous remonter tranquillement à la quatrième place. On va voir ça tout de suite. Mais victoire ici à Austin. Le drapeau à Damier de la victoire est agité. Et c'est la fin de ce fabuleux Grand Prix ici à Austin. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la Formule 1 est un sport d'équipe. Alors que les trois pilotes du jour s'avancent vers le podium, Alpine a su montrer une fois de plus ce qu'il faut faire pour bâtir une bonne équipe de Formule 1. Une victoire bien méritée pour eux. Merci. 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 Ce résultat réduit l'écart entre le leader du classement et les autres. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Donc Jacques Villeneuve, qui selon vous est le pilote du jour ? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirais. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Eh bien, voilà, on va du coup s'arrêter là. On répète bien sûr, lors de la saison 1, on avait fait du coup 6ème à Bahreïn, Abandon à Miami, 9ème en Espagne, 7ème au Canada, 7ème au Royaume-Uni, 7ème en Autriche, 1er en Belgique, 1er aux Pays-Bas, 3ème à Monza, 5ème à Sao Paulo. Et pour le moment, dans cette saison 2, il faut savoir du coup qu'on s'est arrêté à Silverstone chez Alfa-Romeo. On a fait 2ème à Bahreïn, 1er en Arabie Saoudite, 11ème à Melbourne, 14ème à Imola, 10ème à Miami, 14ème en Espagne, 10ème au Canada, 10ème au Royaume-Uni. Voilà pour Alfa-Romeo, du coup, une seule victoire. Et du côté de chez Alpine, 7ème en Autriche, 4ème en Hongrie, 1er en Belgique, 1er aux Pays-Bas. C'est vraiment notre petite doublette. 4ème en Italie à Monza et du coup, 1er à Austin aux Etats-Unis. Il reste donc 2 courses, le Brésil de Sao Paulo et la Abu Dhabi à Yas Island. Voilà ce qu'il reste pour tenter d'aller chercher, pourquoi pas, une 3ème place au classement des pilotes. Il nous reste évidemment un long, long, long chemin à parcourir. Mais en 2 courses, tout peut se jouer. 1er Max Verstappen, 2ème Charles Leclerc, 3ème Sergio Perez. On est 4ème, 5ème Landonori, 6ème George Russell, 7ème Carlos Sainz, 8ème Lewis Hamilton, 9ème Daniel Ricciardo et 10ème Pierre Gasly au classement des pilotes. Voilà, moi je vous retrouve du coup dès très vite, du coup, je crois dans quelques jours, pour du coup la fin de cette 2ème saison. Il nous reste du coup le Brésil et les Émirats Arabes Unis. Voilà, et puis ensuite on entamera la saison 3, peut-être qu'on continuera chez Alpine, peut-être qu'on ira voir ailleurs, je ne sais pas encore. J'espère en tout cas que ça vous a plu, moi je vous retrouve très vite en tout cas. Prenez soin de vous, c'était Ace, je vous fais des bisous. Peace.